... Bienvenue dans les coulisses du GHR Mulhouse Sud Alsace. Aujourd'hui, nous vous proposons un détour dans les sous-sols de l'hôpital, à l'imprimerie Service qui permet la diffusion de l'information auprès des patients et du personnel. Ici, une équipe de cinq agences affaire à mettre en page l'ensemble des formulaires papiers du GHR Mulhouse Sud Alsace. Il y en a très peu des imprimeries intégrées dans les hôpitaux. On est une des rares encore existantes. On gère tous les formulaires qui sont demandés dans les services, qui sont utilisés par tous les services. À peu près 1300 formulaires. Ça va du questionnaire de satisfaction jusqu'au dépliant d'informations pour le patient, toujours. Nous faisons également des choses un petit peu plus variées, comme nous avons fait récemment le congrès de la lymphologie. On fait des invitations, des posters. Également, nous faisons le programme. C'est vraiment tout un ensemble. L'imprimerie traite les formulaires des 250 services de l'hôpital de Mulhouse et également ceux des autres sites du GHR Mulhouse Sud Alsace. 150 tonnes de papiers sont ainsi utilisées chaque année. Qui représentent environ 5 millions de copies pour la repro et plus de 12 millions pour l'offset. Avec de tels rendements, l'imprimerie tourne à plein régime du lundi au vendredi. On gère tous les jours les commandes qui nous parviennent par le billet du courrier. On traite dans la matinée pour pouvoir livrer dans l'après-midi. Donc on est constamment sollicité du matin jusqu'à la fermeture du service. L'imprimerie du GHR Mulhouse Sud Alsace travaille avec des machines de reprographie dédiées aux petits volumes. Mais pour certains travaux nécessitant des tirages plus importants, c'est l'offset qui est privilégié. Cet équipement nécessite une technique bien particulière. Ça c'est donc la plaque offset qui va servir l'impression sur la machine. Dossier d'anesthésie, voilà. Et après ce sera un petit cahier plié en deux, voilà. Et je vais mettre ça en machine et puis je vais vous montrer les résultats. Une seule plaque offset permet de faire jusqu'à 40 000 tirages. La plaque est ancrée plusieurs fois avant d'être reportée sur un cylindre en caoutchouc appelé blanchet qui transférera l'encre sur le papier. Pour une impression optimale, il faut donc effectuer un savant dosage entre l'eau disposée dans une pipette et l'encre. Celle-ci est appliquée directement sur l'un des rouleaux de l'offset. C'est pas de l'encre de stylo à plumes ou non, c'est de la pâte en fait en vérité, voilà. Voilà, c'est vraiment une pâte. Sinon, ça coulerait dans les rouleaux donc c'est impensable. Ce dossier d'anesthésie doit être tiré en 20 000 exemplaires comprenant à l'intérieur du cahier deux feuillets. Il faut compter environ deux jours pour réaliser ce travail. S'il n'y a pas de surprise quoi, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelques incidents. En avant. En bout de chaîne, Rémi s'occupe de toutes les finitions. Donc ça c'est un petit livret en deux pages. Mon rôle c'est par le biais de l'assembleuse. Donc c'est le pillage, après agrafage et après le rognage. Une fois les tirages et les finitions de la journée réalisées, les formulaires sont envoyés chez Étienne au magasin d'imprimés. Donc sur l'ensemble des box que vous voyez ici, avec l'allée centrale, nous avons 380 m². Étienne est chargé de ranger, de stocker, puis de préparer l'ensemble des commandes des différents services de soie. Et voilà, donc ce rôle-ci partira dans le chariot imprimé à 15h. Ce chariot atterrira directement dans un service du GHR Mulhouse Sud Alsace. Le personnel soignant pourra ainsi transmettre aux patients toutes les informations nécessaires sur leur hospitalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada